En fait, ce que je me souviens le plus de ma jeunesse, c'est la liberté qu'on avait. Quand j'avais cinq ans, j'ai commencé en première année, et mon école était à un kilomètre de chez nous, et à cinq ans, je marchais tout seul pour aller à l'école. Alors, et ça, cette liberté-là, je pense que c'est ce qui m'a aidé énormément à devenir entrepreneur, parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. On avait la liberté d'inventer, de s'inventer, de faire ce qu'on voulait. Alors ça, c'est probablement ce que je chéris le plus, si tu veux, de mon enfance. Le meilleur conseil que je n'ai jamais reçu est arrivé à ce moment-là, parce que j'ai appliqué à trois universités pour faire de l'architecture. Et puis les deux premières, Montréal-Sherba, qui m'ont dit non assez rapidement. Laval, eux, ils m'ont appelé, puis ils m'ont fait faire des dessins, des trucs. Je n'ai aucune idée exactement pourquoi. Pour finalement me dire que je n'avais aucun talent. Alors là, j'ai été complètement dévasté. Ça m'a pris, là, littéralement 24 heures, 48 heures pour m'en remettre. Je pensais que ma vie était finie, et c'était terrible. Mais quand je regarde aujourd'hui où j'en suis, c'est définitivement le meilleur conseil qu'ils m'ont jamais donné, parce qu'effectivement, je n'ai pas les talents de créativité que ça prend pour être architecte ou pour être artiste. Parce que les architectes, il faut que ce soit des artistes. Mon but ultime, c'était d'aller faire un MBA aux États-Unis, une maîtrise en administration, et puis de m'en aller en affaires. Mon but ultime, c'était d'avoir ma propre compagnie, d'être mon propre boss, et puis de faire ce que je voulais faire dans ma vie, pas travailler pour les autres. Alors, la citation que j'utilise le plus depuis, si tu veux, les dix dernières années, c'est une citation qui a attrait à la philanthropie. Donnez de votre temps, donnez de vos talents, et donnez de vos trésors. Les trois T de la philanthropie. Votre temps, vos talents, et vos trésors. L'argent est, si tu veux, le sang d'un peuple, c'est-à-dire que ça anime la personne. L'âme, c'est les arts. Et pour nous, c'était très important de s'impliquer dans les arts, parce que c'est vraiment la culture et les arts, c'est l'âme d'un peuple. Alors, lorsque vous allez visiter, par exemple, des musées, puis vous regardez quelle est la civilisation Inca, vous allez regarder. Ce qui reste de tout ça, c'est l'âme du peuple. OK? Le reste, c'est parti. Tout ce qui reste, c'est la culture, la civilisation. Après avoir sorti de mon MBA, le premier truc que j'ai acheté, c'était une peinture. Il n'y avait pas de meubles dans le salon, il n'y avait pas de meubles nulle part, mais on avait une peinture. OK? On déménage 35 ans dans le temps. On a acheté maintenant plus de 400 tableaux. 95 % c'est des artistes québécois. Et c'est pour ça que, quand on parle d'amour des arts au Canada, c'est oui, mais dans mon cas, c'est sur Québec. Et c'est un peu pour ça que je me suis impliqué, évidemment, au Musée national des beaux-arts du Québec. Ça a commencé, évidemment, j'ai mis un doigt, puis ensuite, c'était la main, puis ensuite, c'était le bras, puis finalement, ça a été toute l'affaire. Alors, je saisis cette occasion-là, la nomination des grands québécois, évidemment, pour remercier ceux qui ont pensé à moi. Et j'espère être capable d'être un exemple, surtout en philanthropie. Il y a tellement, tellement beaucoup à faire en philanthropie au Québec. C'est pas que les gens n'ont pas, si vous voulez, la nature, mais la philanthropie, vraiment, c'est quelque chose qui est appris. C'est quelque chose qui doit être… on doit donner l'exemple. Et je pense qu'au Québec, on a encore beaucoup à faire. Alors, j'espère être capable d'être un exemple. ... ... ... ... ... ... ...